Le 4 juin 1898 vers 21h, Nicolas Bertrand, ouvrier à la compagnie des bateaux parisiens, rejoint, après le travail, son domicile situé au numéro 35, Grande rue, à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Il y découvre un spectacle effroyable. Âgé de 48 ans, sa femme, Laurence Anne-Marie, gît sur le sol de la cuisine. Son crâne a été fracassé avec un marteau de menuiserie muni d'un long manche, tandis que son cou a été sectionné à l'aide d'une lame de rasoir. Dans une chambre à coucher, son neveu de 7 ans, Octave Do, a aussi été assassiné. Sa tête a été violemment frappée à l'aide du même marteau. Les soupçons policiers se portent rapidement sur Albert Alfred Peunier. C'est un jeune ouvrier couvreur d'une vingtaine d'années, déjà condamné et incarcéré à la prison de Poissy pour cambriolage, proche du couple Bertrand, qui était récemment venu dans leur maison pour encaustiquer le parquet et y réparer des chaises. Il a froidement massacré ses deux victimes et dérobé dans leur logement deux porte-monnaie contenant quelques francs qu'il commence à dépenser le soir même et le lendemain de son crime en s'achetant de nouveaux habits et en se rendant dans une fête foraine avec sa maîtresse Marceline Galpin, qui n'est autre que sa cousine Germaine. Repéré à Charenton par les forces de l'ordre qui le prennent en filature, Peunier se saisit d'un revolver dissimulé dans sa poche, fait feu sur les policiers, puis se tire une balle dans la bouche qui restera logée dans son palais. Arrêté, soigné, puis interrogé par la police et le juge d'instruction, il reconnaît les faits, décrit en détail la cruauté de ses actes avec un grand cynisme et souligne qu'il a obéi à une impulsion irrésistible. Peunier déclare aussi qu'il se régalera de voir ses deux victimes à la morgue. Incarcéré à la prison de la santé, il explique encore calmement, le 20 juin 1898, lors de la reconstitution du double crime durant laquelle il est accueilli par une foule hostile formée de près de 400 personnes, « La vieille greniait tout le temps, jamais elle n'était contente, se plaignait à tout propos. Et le jour de l'estourbillade, elle m'a tellement embêté que je n'ai pas hésité à lui faire son affaire, pour lui apprendre à vivre. Quant au gosse, il m'embêtait, il criait trop. » Peunier est condamné à la peine de mort le 16 décembre 1898 par la cour d'assises de la Seine. On met alors en avant, comme par exemple l'article « Psychologie criminelle », publié à sa une par la Dépêche de Toulouse, qu'une tendance suicidaire caractérisant le tueur depuis son plus jeune âge expliquerait pour beaucoup ses agissements. Mais ce journal insiste aussi sur l'idée d'un effet de contagion que contribuerait à alimenter significativement le contenu de certains quotidiens. La presse populaire, celle qui consacre une colonne de sa première page aux plus vulgaires faits d'hiver, dès que le sang a coulé, à sa part de responsabilité dans l'affaire, puisqu'elle donne à ceux qu'on pourrait appeler des criminels en puissance non seulement l'idée première du meurtre, mais qu'elle leur fournit aussi ce luxe de détails qui est comme une excitation à préméditer soigneusement l'attentat. Peunier est guillotiné à 7h10 du matin, le 2 février 1899, place de la Roquette à Paris, par le bourreau Anatole Déblair, qui succède pour l'occasion à son père Louis Déblair. C'est la dernière exécution publique se déroulant à cet endroit que donne à voir en image le monde illustré à ses lecteurs. Une quinzaine de jours avant son exécution, Peunier s'était converti au protestantisme. « Un beau petit saint pour l'église réformée », ironise la France illustrée. Et juste avant d'avoir la tête tranchée par la guillotine, il prononce les paroles suivantes. « La justice des hommes n'est pas juste. Je n'espère plus qu'en la justice de Dieu. » et ordonne de manière provocante à haute voix en s'adressant au gendarme. « Portez arme ! » Le journal La Croix précise « Au loin, derrière la barrière, quelques noctambules échappées des restaurants de nuit, peu de femmes, mais toute une foule de dévergondés, poussées par une curiosité malsaine. Des rôdeurs de barrières attirées par le spectacle atroce, dont cela s'est vu, ils seront peut-être un jour les acteurs. » La vingtaine d'années de Peunier, le caractère barbare de ses actes, n'étant a priori motivé par aucune réelle nécessité, mais aussi son effronterie, suscite de nombreuses interrogations. Comment une société démocratique moderne, censée œuvrer au refoulement des formes d'animalités primitives, peut-elle produire un tel type de monstre au sein de la jeune génération ? On peut ainsi lire dans l'article « Les enfants qui tuent », que publie le Gaulois, Le signalement d'Alfred Peunier est celui d'un gamin. C'est un de ces mômes à face à un berbe et pâle, qui des ruisseaux fangeux des faubourgs sortent comme des larves du vice et du mal. Plus inquiétant qu'effrayant au premier abord, ils inspirent plutôt l'étonnement que la crainte. On se demande d'où ils viennent, de quels plaies sociales ils sont les microbes, quel chancre insoupçonné ils révèlent dans cet organisme civilisé, dont les orateurs officiels, dans les distributions de prix et les commises agricoles, vantent la perfection et la santé toujours en progrès. Que faire pour éviter ces crimes horribles commis par de tels jeunes individus ? Ajoute le journal L'Aurore. Et ce dernier souligne que pour les socialistes, la solution appropriée est certainement la suivante. Une culture complète, intellectuelle et morale pour tous, et pour toutes, qu'on ne s'y trompe point. Le développement des enfants dans une ambiance de fraternité, où l'on soustrairait à leur vue les images contagieuses de la cruauté, des vices de toutes sortes. Enfin, une société renouvelée affranchit de la misère des antagonismes sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada